Et on est back pour la suite et la fin de notre let's play 5G. Donc voilà, on est avec beaucoup d'émotion et nous arrivons à la fin. Ok, hop, on va aller ici. On va se soigner. On va faire tout ce qu'il faut, augmenter les pépés, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Pas très bien trop. Jeune riche fr, tu le connais. Tu le connais ce bon jeune riche fr. J'ai des trucs à Bicrave. C'est le moment de voir ce qu'on a un peu en réserve. Première poche. On a Muscle Plus. Ça, c'est de la D. Ok. Ok, Plumé, on s'en fout. Précision Plus, on s'en fout. Ok, KK, on s'en fout. Neu Destin, on s'en fout. Reste. On peut donner les restes. On peut donner les restes. Alors lui, on a Charbon, je crois. Reste. Pour l'instant, on va le donner à Viridium, je ne sais pas. Cuillère tordue, augmente le type Psy. Pièce rune, Charbon, du coup. On va le donner à lui. Ah, il le tient déjà. Ok, ok, t'énerve pas, frérot. Loop. Ok, pousser à l'étoile. Ah, ça, ça se Bicrave, ça. Ettreinte, on s'en fout. Attends, mais du coup. Ouais. J'ai jamais à la Flocombe. Non, jamais. Pépite. Ah, mais on a des trucs. Pierre soleil. Hyperbole, filetbole, pierre staz. Bon dieu staz. Maxipépite. Mais ouais, on a des trucs à revendre, là. Capacité de type plante. Oh, ouais. Je vais lui donner à lui, hein. Pec pointu. Pierre plante, oeuf chance, rune, sort, spectre. On a un mec qui est spectre, là, non ? Il est quoi, lui ? Il a des attaques... Je sais pas, bonne chance. De toute façon, il ne servira à rien. Orbe toxique. Grande perle. Plaque hydro. Flûte rouge, métronome, tesson vert, lettre fan, boue fumée, pierre allégée. Bubble, griffe rasoir, augmente le taux de critique. Ils aiment tous un truc, là. Ulté son. Yori traîne trop avec Idiote, maintenant. Il fait les mêmes genres de fan, c'est terrible. Non, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Franchement, j'aime bien. Plaque Draco. Et les restes, du coup, je les donne à qui ? Il tient quoi, lui ? Aimant. Les restes, il fallait bien les donner à quelqu'un, là. Charbon ou reste sur Croati-Flamme ? Vous en pensez quoi ? Parce que là, tous ont un item pour booster leur capacité. Y'a que Viridium où je lui ai mis un truc herbe. Tu penses ? Les restes. Ok. Tonnerre. Ah, c'est vrai qu'on peut l'apprendre, on peut les apprendre plusieurs fois, ce qu'ils disaient ça, Caro. Ah, là, je suis à timon, c'est de la merde. Cascade. Attends, mais Cascade, on n'en a même pas eu besoin. Ébullition. Face à Draco, que rien chargé. Griffombre, acrobatie. Griffombre. Pas l'ombre. Feinte. Couba. N'échoue jamais. Ça tape qu'à 60. Griffombre, ça tape à 70. Taux de crit élevé. Bon, je vais lui apprendre, bonne chance. De toute façon, il ne va pas servir à branlette. Je ne crois pas si je suis libre sur. Piétissol. Bravo à mon change éclair. Tunnel. Je n'ai même pas séisme. Tunnel, en vrai. Ah, après, il a éboulement. Putain. Bon, les amis. Je crois qu'il est l'heure. Je crois qu'il est bel et bien l'heure. Je crois qu'il est bel et bien l'heure. Ça va. Pourquoi ça a allumé ici ? Non, c'est pas. On a 3D. On a 3D à son maximum. Électrique ? Non, impossible qu'il y ait un champion type électrique, mais c'est tout jaune. Bonne chance. Acier. Bonne chance. Koons. Il est stylé. Combat. C'est quoi qui est fort contre combat, les gars, et qui est faible ? À chaque fois, les gars, je vais avoir besoin des affinités. C'est fort contre quoi ? C'est faible contre quoi ? Vol et psy. Tirez un Pokémon, le mec. Vol et psy. Ben, je n'ai aucun des deux. Ben, je n'ai aucun des deux, en fait. Mais ça, ça apparaît. Ça, c'est plus tard, les mecs. Ça tape fort sur normal, ténèbre, acier. Vol et psy. Ben, je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, en vrai, je reste sur ça. Après, Vol, j'ai Libégon. Mais il est seul. Donc, bon. On va rester sur ça. Ah, je n'ai pas augmenté les PP de mes attaques. Je suis con. Je n'ai pas augmenté les PP. Ce n'est pas grave. On ne fait pas de dégâts. C'est super efficace. Oh là, ça va être... Ça va être affreux, cette histoire. Yo, Sid. Comment ça va ? Ça arrive pile pour le début de la Ligue. Je ne me fais que crit. C'est une bonne défense, mais pas une bonne défense. Chaffouine. On va changer. Je ne sais pas. De toute façon, on n'a rien pour aller taper. On n'a rien pour aller taper. Donc, bonne chance. Ah, psy. Vous m'avez dit psy, non ? Je suis au taf. Eh bien, bon courage. Vol, psy. Psy, c'est fort contre le combat. D'accord. D'accord. Ok. J'aime bien. À part que c'est une pédale, mais après, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Péto-chef. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il ne va rien faire. Il ne va rien faire, ce mec. De toute façon, comme d'hab, les gars, on joue la richesse. Dresseur riche, gagne la ligue de manière riche. Ah oui, oui, bah oui. Ok, il a perdu de la vitesse. Je suis plus rapide, donc on va lui mettre un taquet. Bonne chance. Quoi ? C'est tu ? C'est tu, pote ? Tellement riche. Tellement riche dans ma vie. Viridium, je ne sais pas. Absolument aucune putain d'idée. Viridium. Je ne sais pas, Giga Sensei. Giga Sensei, hein. Ce n'est pas moins de shots, c'est enculé. C'est dessus. Oh, il évite l'attaque. Allez, crit le, stop, les crit le. Crit le, mon pote. Et il n'y a aucun crit. Allez, j'ai malheureusement. Pour en lette, hein. Le problème, c'est que je joue une team avec des types que je n'ai pas l'habitude. Pouba. Non, 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 non. Programmer mes vidéos. On stock sur YouTube une vidéo par jour. Il y en a jusqu'à mi-octobre et je n'ai toujours pas fini. Ben mec, moi, dis-toi. C'est un peu ça aussi, hein. En mode, j'ai une vidéo par jour jusqu'à mi-octobre, là. Juste avec la fin du let's play de Heard Gold. Avec noir et blanc et noir et blanc 2. Et j'ai encore... Tu sais que j'ai encore un milliard de vidéos qui sont sous le coude. Donc, je comprends totalement. Une heure par vidéo, ce n'est pas possible. Ben, c'est pour que ce soit digeste un minimum pour les gens, mais bon. Après, pour faire 4 vues, au final, hein. Après, je pense que tu as bien fait pour Baldur's Gate de faire des longues vidéos parce que les gens aussi aiment bien... Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, tu vois. Les gens aiment bien aussi consommer en mode podcast. Tu mets ça en fond et tu as la vidéo de 3 heures qui défile pendant que tu fais autre chose à côté. Tu taffes, tu fais la cuisine, je n'en sais rien. Les deux sont bien, en fait. Vol. Yori m'a dit vol. Ouais, il y a des jeux, il faut des longs épisodes. Je suis d'accord. Yori m'a dit vol. Oh, l'Ibégon qui va carrer la ligue. Arrêtez, on a dit qu'ils ne serviraient à rien. Comme Branlette, les deux, ils ne serviraient à rien. Impossible. Je ne joue que des Pokémon que je n'ai pas l'habitude de jouer. Et encore une fois, c'est compliqué. En qu'on n'ait pas sa table des types, c'est compliqué. Parce que moi, sortie de l'eau, du feu et de la plante, bon... Bisous, je m'envole. Moi, je propose après un truc. Tu peux sortir toutes tes vidéos d'une série d'un coup. Tu fais une playlist. Mais une alerte que pour la première vidéo. C'est vrai que c'est quelque chose de faisable. Quelque chose de faisable, d'envisageable. Il m'a pris pour Netflix, le mec. Moi, c'est une vidéo par jour et une heure à chaque fois. Bonne chance. Bonne chance à vous. De toute façon, personne ne les regarde. Mais là, je suis arrivé à un point où, par exemple, toute cette aventure Pokémon, vraiment, je la fais pour moi. Et pour que, quand on sera à la 14e génération, je me dise, putain, il y a 10 ans, j'avais fait le let's play de la 1G, de la 2G, c'était trop bien. Et comme ça, je me les rematte, comme ça. Du haut de mes 82 ans, je les rematte et voilà. Et je suis content. J'en suis vraiment à ce point-là. À ce point-là ! Bon, on en a un. Est-ce qu'on va y arriver ? Les petits richous, ah oui, il faut qu'on... Ouais, 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 l'attaque. Ça, ça augmente l'attaque. Les mecs qui tapent sur l'attaque de base. Personne. Personne ne tape sur l'attaque. Il n'y a que du spécial, là. Le Netflix du jeu vidéo, ça, c'est Julien Chiez. Le maître a plein de Poké-Dragon. Ah bah, c'est sympa, ça. Qui tape sur le normal ? Mais personne, en fait. Eh, bonne chance, les Bégons. Allez, hop. PP+. Monte un peu les PP d'une capacité. Lance flamme. Lance flamme. T'as des attaques glaces ? J'ai pas d'attaques glaces, mec. Je n'en ai absolument aucune. Vas-y, fou le lance flamme, de toute façon. C'est ma meilleure attaque, frère. Elixir, restaure 10 PP. Faire la défense d'un base, là, mec, d'un base. Pour la droite, il flamme. Comme ça, il va être fou le tanky. PV+, qui monte les PV d'un base, là, mec, d'un base. Qui a le plus faible nombre de PV ? C'est Branlette. Mais Branlette, je ne l'aime pas trop. Je vais plutôt le donner à l'Ibégon. Hum, jus de baie. Jus de baie, jus de baie, jus de baie. Non, mais on va y arriver. On est riche. On est riche. Quand on est riche, on peut tout faire. C'est ce que la vie m'a appris. Carbone, la vitesse. La vitesse, la vitesse, la vitesse. Vas-y, on va le donner à lui. C'est déjà rapide. Calcium. Attaque SP. Roitiflamme. On all-in sur Roitiflamme, vraiment. Elixir, restaure toutes les PP et le Zing. La défense SP. Qui c'est qui est un peu fragile, en vrai ? Tout le monde, Viridium, c'est un peu une salope. Je ne vais pas se mentir. Bon. On en a un. Je n'en ai pas un. Les amis, je rappelle. Après, peut-être qu'on commence la 6G. Peut-être. Je ne sais pas. Ça dépendra si vous êtes chauds ou pas. Si vous ne voulez pas, on commencera ça ultérieurement. Mais ça, c'est peut-être. C'est dans l'éventualité où j'avais 1000€. Mais je ne les ai pas. Ça, c'est compliqué. Ok. Une fleur. S'il est de type cristal, terra cristal. Ma waifu. Mais voici, moderne, flore, aurore, au doigt de rose, fraîchement éclose. Ça fait des rimes. Force et bonté, moi, Persilla ne te demande qu'une chose. Un duel nécessitant la force ultime. J'espère que tu ne me décevras pas. Est-ce que c'est... Ah ouais, elle est vraiment waifu. Je crois-tu qu'il va tout péter. Ah, elle est de type fée, elle. Je reconnais. Ah, bon. C'est de type psy, c'est ça ? Qu'est-ce qui est fort contre psy ? Les ténèbres. Parce que quand on est dans les ténèbres, il faut qu'on aille voir un psy. Ça, c'est après. Quand on est dans les ténèbres, la seule solution, c'est d'aller voir un psy. C'est notre psy... Notre psyqué qui est atteint. Ouais, bah ouais, bah si tu roncs aussi, tu fous de balle. Euh, ténèbres. J'ai quoi dans les ténèbres, là ? Toi, t'es dans les ténèbres un peu, frérronant. Spectre. Ténèbres. Kouba ! C'est dessus ! Putain, je savais que j'aurais dû garder cet enculé de Zoroark. Zoroark, moi je dis comme ça. Allez, branlette ! Ben non, dévorev en fait. On va pas utiliser pour l'instant Kouba parce que... Ah ! Oh, Spectre aussi, c'est pas mal. Spectre, ah, il y a des autres l'avaient mis. Fliptero, putain, j'aurais pu switch. Oh, le coup. Oh, le coup. Ah, j'aurais pu switch. Le Tupas, s'il te plaît, j'en ai besoin. Oh, il est tellement nul, il est tellement nul. Il est trop fort. Non ! Ok. C'est maintenant. Mais non, mais non, mais frère, mais pourquoi ? Mais ça fait deux fois qu'il est Choukouba, c'est trop de balle. Ah, ça, c'est trop... C'est trop grave. C'est trop, trop grave. Ce dont les gens ont peur pour rien. Fantôme, insecte. Ah ! Eh, t'y es pas con, toi, hein. T'y es pas con, toi, le sang. Putain, j'aurais fait ça dès le début. Je suis tellement con dans ma vie. Symbiose. Ça, c'est les Pokémon Ayori, ça. Ça, c'est les Pokémon Ayori. Ne me demandez pas pourquoi, comment je le sais, mais je le sais. C'est fort, l'humino-canon, ou pas ? Je vais être en guesse, c'est sac à roue. Ah, ben, c'est tout le mal que je te souhaite. Explo Force. Ouais. C'est super efficace. C'est super efficace, ma gueule. Quoi ? Comment ça ? Comment ça, pas mal les bzèses ? Ah ouais, non, mais là... Là, il y a un foutage de gueule, hein. Après, s'il fait soin, je peux peut-être setup un petit truc. Genre, danse-lame. C'est les raids Terra Crystal, là. Faut faire trois danse-lames. Aïe, Psycho. Aïe. Aïe, 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 aïe. Chika-sensei. Fait coup de main avec Viridium Support. Ah, ça peut être une strat, hein, viable. Bon, on n'est plus en symbiose, là, tous les deux. On peut faire du dégâts ? Ouh ! J'ai pas d'insectes, j'ai pas de noirs, quoi. J'ai pas de fantômes. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on me fait ? C'est bon, soin, il n'y en a que cinq. C'est bon, il les a tous cramés, là. C'est vraiment un tas de caca vert qui va dépop mon équipe. On en est rendu, là. Voilà. Comme eux-mêmes. Première fois que j'amène la Koukouk à la ligue, aussi, peut-être. Pas que peut-être sur ma toute première... Non, j'avais pris Carapuce, c'est impossible. Ah, j'ai pas vu. C'est pas grave. Siderella. Bonne chance. J'ai la chef. Tonnerre de Brest. Je me sais qu'envoie. Je me sais qu'envoie. Ah ouais, je l'ai monté à 24, le lance-flamme, mine de rien. Ah, mais il ronque ! Trou de balle, réveille-toi, maintenant. Enculé. Enculé, t'es mort. Ok, ok, ok. I got it, I got it, I got it, I got it. Bro. Il ronque et il est type combat. Mais ça, c'est un pareil, ça. Ça, c'est plus tard. Comment on va s'en sortir dans cette histoire, dans cette affaire ? On n'est pas rendu, là. On n'est vraiment pas rendu, là. Non, mais non, mais non ! T'es nul ! Merde, il avait une attaque vol, ce truc de balle. Non, mais vol, ça ne fait rien, je confond, non. Non, je confond. Je confond totalement avec le champion d'avant. C'est la fin ? C'est ce que vous êtes en train de me dire ? C'est que c'est la fin ? Ça ne sera jamais la fin ! Ah, ça m'en rappelle, Max ! Les gars, je ne sais pas quoi faire. Vraiment ? Vous pensez que le mieux, c'est de revive qui ? Je crois que je vais être obligé de claquer un rappel max. Si je veux m'en sortir. Je ne peux pas claquer un rappel max dès maintenant, alors que... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, il faut que j'apprenne la leçon de noir et blanc. Vous pensez que je revive qui ? Un Stropole est lancé. N'hésitez pas à y participer. Le mieux, c'est d'apprendre la table d'ét... Maniazone, mais j'ai peur de lance-flammes. C'est la chef. Ben ouais, mais il faut que j'apprenne ma table d'étip. Mais... Tu sais, souvent, c'est quand tu es petit, tu es comme une genre d'éponge. Tu vois, tu t'imbibes des connaissances. Moi, maintenant, je suis trop vieux, c'est fini. Je ne pourrais jamais la prendre. Retourne farm. Impossible. Il est malade, ce mec ! Il va foutre le feu à la baraque. Mais non, je suis très net. Magnézone. Bonnerre, j'ai LHF. Je profite de la dernière gêne en 2D. C'est vrai. Voilà les conseils de Yori. Yori de la Yon Corp. Qui prouve encore une fois qu'on peut lui faire confiance. Comment on va faire ? J'espère juste qu'il n'y a pas autant de mecs à la fin que dans noir et blanc. Ça, c'est autre chose. Alors, clac, clac, boum, boum, Bayonetta. Tu as eu le de son, là, non ? Je ne sais pas, c'est normal. J'ai des superbes bombèques. Attendez, mais en fait, j'ai fait n'imp. Je n'ai même pas claqué mes super bombèques. On va foutre le feu à la baraque. J'en ai un. J'en ai un. Firi de Jom, parce que tu as un peu une pédale. Prévention. Là, tu as un sur deux. Un sera faible au combat. Une viridium, une danse lame et GG. Un sera faible au Ténètes. Donc, branlette, GG. Alors, attends. Donc là, tu me dis que... Là, j'ai de quoi carry, là ? C'est ce que tu es en train de me dire. Soit je mets branlette, soit je mets... Soit je mets viridium. Le nab, le gros nab. C'est un légendaire, mais c'est un noob. C'est un nooblard. Oh putain, ça fait peur. Non, mais c'est incroyable. Non, mais vraiment, ils ont poussé la déesse. Ok, donc lui... Lui, je mets branlette. Ténèbre. Ok. C'est pierce. Pierce Rochard. Ouais, mais branlette, il n'a aucune hâte. Il pue sa mère. Je suis désolé de le dire, mais c'est le pire Pokémon de la création. Attends. Ah non, là, je dois mettre viridium. Ah, c'est un mec ténèbre, ça. Je pensais que c'était un mec spectre. Lui, il est ténèbre. Donc, je dois faire viridium. Attends, je vérifie, il fait un truc. Vas-y, moi, je ne suis pas pressé, j'ai toute la nuit. Oui, c'est ça, ténèbre. Donc, j'attaque avec viridium. Je suis pierce. Lame sainte. Ah, pierris. J'ai lu pierce. Pierris. Tiens, tiens, encore lui. Lame sainte. Lame sainte. C'est son nom anglais. J'ai l'habitude de Pokémon Masters. Non, commence pas à faire ta salope. T'es un légendaire. One shot, les gens. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Oh non, pas lui. J'arrive jamais à le tuer, lui. J'arrive jamais à le one shot. C'est mon cauchemar dans cet épisode. Allez, salut. Ah ouais, je le one shot pas, hein. Toujours pareil avec lui, hein. Toujours pareil avec ce trou de balle. Pour gagner, je dois deviner tes choix. Allez, salut. Faut pas lui laisser le temps d'utiliser une guérison, les gars. Crocorribe. Putain. Mon Pokémon préféré. Oh, il est incroyable. Ah. Au secours. Jeanne. Ah, c'était logique. C'était logique. Allez. 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 Allez, tu tank. Allez, tu tank. Allez, gamin. Allez, champion. Scooby-Bee. 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 Voilà. Comme un homme. Comme un homme, Viridium. Viridome, on t'appelle. T'es un putain de bonhomme, Viridome. Putain, ce n'était qu'une formalité. Passe-moi en tirer, passe-moi en tirer, passe-moi en tirer, passe-moi en tirer. Passe-moi en tirer, passe-moi en tirer. Et voilà, merci à Yori de la Yonkorp, une nouvelle fois, qui vient aider un vieillard en détresse. C'est moi. Et là, du coup, on met Branlette qui ne sert à rien. On le rappelle. On a dit, Branlette, on lui met le multi-ex parce qu'on ne s'en servira jamais. Résultat des cours, c'est notre Pokémon le plus haut level, les gars ! Ça, c'est après. Ça, c'est plus tard. Allez, les amis, c'est partouille. Pour le dernier du conseil 4 avant le maître. Et plus, il y a affinité puisqu'on se rappelle que dans Noir et Blanc, après, il y avait encore deux mecs à affronter. Mais bon, là, j'ai l'impression que ça ne va pas être le cas. Il y aura peut-être N, peut-être qu'il nous garde N pour la fin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y aura pas. Et Gettis, et truc machin, et mes couilles sur la commode, et truc machin truc. Anis. Dire qu'il a failli être dans l'équipe, lui. On l'attège. On l'attège au profit de Branette. Là, c'est le combat des rejetés par le dresseur. À une lettre près, au final. Gris fonde. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, je perds mon talent. Mais je suis un mec talentueux. Surtout, je suis un mec super classe. Mais ça, c'est autre chose. Pas l'ombre. Il y a raison, ok. Parfait, comme ça, je vais voir ce qui fait le plus de dégâts entre les deux. C'est un peu un genre de bêta test. On aime bien. Ça fait autant de dégâts l'un que l'autre. Ok. On pourrait faire ballon. Pas mal vu que c'est un très bon raisonnement. Et Branette est officiellement le Pokémon le plus haut level de l'équipe. Les amis, on s'en est jamais servi depuis le début. Ça, c'est incroyable. C'est historique. C'est merveilleux. C'est gros drive. Gros drive. Gros drive. Gros drive. Gros drive. Vous savez ce qu'on va faire ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire quelque chose. On va ramener Magnésion. 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 On va dire comme ça. On va lui claquer une petite guérison. On en a 45. Donc, bon, c'est un peu la stratégie des riches. Oui, vous avez raison. C'est la stratégie des hommes riches. Mais n'est-ce pas ça qui domine notre monde, notre société actuelle ? C'est la richesse. C'est une société libéraliste où l'homme blanc est le patriarcat sur la commode. Ça, c'est après aussi. Si j'arrive à le one shot. Oh la 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 la. Magnésion. Je change d'avis. Je change d'avis à ton sujet. Magnésion. Tu es incroyable, Magnésion. Tu es incroyable, Magnésion. Allez, Aquacquac. Allez, Aquacquac. Allez, Aquacquac. Aquacquac. Il faut faire participer tout le monde à la fête. C'est ça le... C'est un peu ça. C'est un peu ça le thème. Oh la 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 la. Dommage. Dommage. Un niveau de plus, c'était bon. Tu vois, tu connais tes types. Mais parce que ça, c'est les types basiques. C'est juste pour ça en fait. Mais dès que ça commence à partir dans les psys, les ténèbres, tout ça. Impossible. Ah, je n'ai pas vu qu'il l'a envoyé. Et comme je n'ai pas vu, on ramène Branlette. Ah, l'Ugulabre. Ah, dommage. Dommage. Si j'avais su, j'aurais pu. Si j'avais su, j'aurais pu. Et si j'avais pu, j'aurais su. C'est les deux. Ah, oui. Adak. 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 C'est donc toi, le boss final. Quand même, il est stylé en mode 5G, là. En mode 2D, animation, tout ça, tout ça. Il est stylé de baiser. Putain, il va me wipe. Voilà. On perd là-dessus. GG. GG, on perd là-dessus. C'est terminé. On perd là-dessus. Bravo à tous. On n'a rien pu faire. 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 Je vais ramener à Quakwak. Je pense qu'à Quakwak, c'est juste parce qu'il n'était pas full vie. En vrai, full vie, je pense qu'il détruit. C'est quand même une légende, soit, Quakwak. C'est juste un problème de timing. Si j'avais gardé à Quakwak, peut-être qu'il y a un monde où, éventuellement, il est passé. On va voir ça tout de suite. Écosphère, s'il ne me tue pas. Ok, il ne me tue pas. Parfait. Perfecto, perfecto. Et c'est battu. Putain, les gars, on l'a fait. Il ne nous reste plus que le maître, les gars. Le maître. Le maître de la ligue Pokémon. Jeune RicheFR. On me surnomme comme ça depuis toujours. Ce soir, on va peut-être prouver qu'encore une fois, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Bien entendu. Mais il y contribue. On n'a toujours pas d'huile. On n'a que de l'élixir. 10 pp à toutes les capacités d'un Pokémon. Toutes les pp de toutes les capacités. Ok. 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 Tu flammes, il ne va servir à rien. C'est un putain de dragoon. Petit save et on sera bon. Paranet. Bégon, je crois que je n'ai rien cramé sur lui. Viridium. Viridium, ouais, quoi, quoi. Quoi qu'il ne va servir à rien. Ok, peut-être qu'il y a un drago au feu. C'est bon, j'ai encore du... Attends. Tu sais quoi ? On va vite fait regarder. Je ne vais pas être à court de pp en fait, ça va me gaver. Il est full. Lui, surf, il lui reste 8. Après, il a Hydrocanon. 8 tonnerres en est bon. Lui, je l'ai rechargé. Lui, il a quasi rien perdu. Et lui... Je peux en mettre un sur Viridium et je m'en garde un de côté. On va faire ça. Je peux en mettre un sur Viridium. Et je vais m'en garder un sous le coude. Je n'ai jamais tryhard d'autant une ligue, j'ai l'impression. Mais bon, les gars, ce jeu, c'est quand même un chef-d'oeuvre. Très belle découverte en tout cas. On voit qu'il avait rage quitte à la sortie. Très belle découverte. Franchement, il met une vitesse au premier. Là, t'apprécies. Pas l'excellente 2G, mais c'est un bon jeu. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un très, très bon opus. En termes de Pokémon 2D, honnêtement, je pense qu'il est top 3. 2G, 1G et celui-là. Putain, c'est beau. Ça mérite un screen, ça. Ça mérite un petit screen, ça. On est devant le Taj Mahal, les mecs. C'est atroce. Vraiment atroce. Attends, c'est elle. Impossible. C'est elle. C'est beau. Honnêtement, c'est magnifique. Mais depuis quand elle est devenue chef des armées ? T'adore faire des combats sérieux contre des bons dresseurs. Bon dresseur. J'aspire la victoire. Plus loin de son cœur. Pokémon qui a pu surmonter toutes les difficultés. Vous allez devoir nous affronter. Mais à quelle heure c'est elle, wesh ? Oh, la musique ? Wesh ! La mise en scène ! Non, mais vraiment. Non, mais wesh. Le jeu est incroyable. Oh, non. Les gars, comment je le bats, lui, déjà ? Je ne sais plus. C'est mon cauchemar trioxyde. Il est dragon ténèbre. Griffe ombre. Aïe. Glace dragon. Ah oui. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah, la musique est incroyable, par contre. Les mecs, je prends qui ? La musique, wesh ! Fête secrète. Elle n'est pas secrète parce que je suis là, mais... Vous en pensez quoi ? Vous en pensez pas grand-chose, hein ? Vous voulez juste faire une fête secrète, que je m'en aille et faire une fête secrète. Je ne sais pas, mec. Wati. On danse. Ah ben, je vois ça. Vous avez raison, hein ? D'accord, donc on veut ma... On veut ma faim ici, on veut ma mort, mon analentissement personnel. J'ai bien compris. Il n'y a pas attaque combat. Mais il en a qu'une et il n'y a plus sa mère. Mais non, mais oubliez Wati. Oubliez, oubliez. Il va me refaire surf. Dans quoi on s'est engagés, les amis ? C'était ça depuis le début qu'il fallait faire ! Aéro, je ne sais pas quoi. J'ai lu Aéro, directement. J'envoie lui. Non, mais je suis con aussi. C'est moi, hein ? Je ne retiens pas les leçons du passé. Je ne retiens pas les leçons du passé, les mecs. Le réflexe, c'est bon. Il ne suffira pas, mais il est bon. D'accord. Tu es une pédale, toi ? Donc là, je te ramène à la ligue pour la première fois de ta vie et tu me fais la pédale. À la ligue ! Ah, d'accord ! Ok ! D'accord, d'accord. C'est comme ça. Galer King. J'entends galer. Je pense à la plage. Hop, à quoi quoi ? Automatiquement. Mais ça, c'est après, les mecs. C'est plus tard. Et qu'est-ce qu'on fait à la plage, les amis ? Je vous le donne dans le mille. On surf. Ça, c'est après, les mecs. Voilà. Le classe ! Fiche. Le culasse. Le culasse. C'est plus sur max. C'est plus sur max. Ah, mon Pikachu ! Si tu étais là. Ce putain de canetons. Ça ramène des canetons dans le chat ? Je vais en profiter. Je vais me faire un petit... Je vais participer un peu tout le monde à la fête. Participer un peu tout le monde à la fête. Participer un peu tout le monde à la fête. On se setup. Je ne sais pas ce qu'il a derrière. Si il a un draco... Si elle, pardon. Elle a un dracolosse. Elle a un je ne sais pas quoi. Regarde. Rade-moi bien. Rade-moi bien. Tu m'as bien radé. Rade-moi bien. C'est juste la gourmandise. Ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas faire de fête secrète quand je suis là. Je ne suis pas d'accord. Bon, elle n'est pas secrète. C'est une fête tout court. D'accord. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Les amis. Elle n'est pas secrète. Mais ça reste une fête. Magnézone tellement goté. Non, mais j'ai appris à l'apprécier. Autant Branette. Bon. Un tout petit peu. Mais bon. Compliqué. Autant Magnézone. J'avoue. J'ai appris à ses côtés. J'ai appris de grandes choses. Kameto TV. Nouvelle aventure beau classique avec Bifresh. Et Allons. Croyable. Il y a encore des gens qui jouent à haut. Ça, c'est après. Tranchodon. Tranchodon. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. En temps normal, j'aurais envoyé à Quakwak. Je ne me demandais pas pourquoi. Mais là, je ne l'ai plus. Donc, je me dis que... Je me dis que pourquoi pas. Ça, c'est un bref. Séisme. Le feu n'est pas fort sur Dragon. Ouais, mais bon. Après, s'il me one-shot, c'est autre chose. Le truc, c'est que ce n'est pas fort. Mais ça tape bien quand même. Tu vois. J'oublie toujours qu'il n'est pas assis. Pourtant, c'était hier. Ouais, j'avoue. On va tout essayer. Comme dirait Ruky. On a tout essayé. Combat. 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 Aïe. Maman. T'es un légendaire. Crite un peu dans ta vie. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. C'est pas si mal. S'il te plaît, Branette. S'il te plaît, Branette. J'ai de grands projets pour toi. Branette, s'il te plaît. J'ai de grands projets pour toi. Kouba. Kouba, Branette. 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 J'ai de grands projets pour toi, Branette. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Là, j'ai envie de lui faire tonnerre parce qu'il a des ailes. Mais apparemment, il est que dragon. Mais le mec a des ailes. Donc, il est censé... Putain, il danse. En fait, il danse. Il danse de baisers. Regardez, gros plan sur lui. Il danse. Ok, 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 ok. Je sais pas. Je vais faire tonnerre. Bonne chance. De toute façon, griffombre, ça fera rien. On l'a déjà vu tout à l'heure. Ouais, bah tonnerre non plus. Tonnerre de Brest, quelque part. Ok, 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 ok. Il fait partie de la fête secrète. Dragon et dragon. C'est là que Mega Janjan... C'est là que Mega Janjan intervient. Dragon et dragon. Donjons et dragon. BG3, tout ça, tout ça. Et voilà, Mega Janjan, ça va aller pour toi. C'est terminé. C'est terminé. Nouveau champion de la Ligue. Dunice, Young, Gabeng, FR World. Oh, putain. Flûte, j'ai perdu. Mais bon, tu sais quoi ? Je suis vraiment trop content. Bah ouais, c'est vrai. En faisant un combat Pokémon sérieux, nos Pokémon, et puis nous aussi, on s'est compris plus que jamais. C'est le moment que t'attendais. Ne me dis pas que j'affronte N derrière, comme dans le premier. je devienne fou. Incroyable. Merci les gars. Merci, 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 merci. Mille fois. Non, par contre, ne me dis pas que... Là, je veux juste aller... Le Panthéon. Le Panthéon. Allez, bon courage. Non, Yori, je le connais comme si je l'avais fait, ce petit. Et je sais très bien qu'il n'y a rien derrière. Je le connais, ce gamin. Je le connais comme ma poche, ce petit. Ici, c'est le Panthéon. Lorsqu'apparaisse un dresseur d'exception. Dans la gentillesse, c'est elle qu'il pense à ses Pokémon. Et l'heure de tout ce qu'il a. Elle est Pokémon d'exception. Dans la force inoptable, se nourrit de la confiance avant le dresseur qui m'a dit déplacer les montagnes. Alors, leurs noms sont gravés ici pour l'éternité. Watson serait fier de moi. J'ai tout bien retenu par cœur. Parker ? Comment ça, Parker ? Monsieur, oups, pardon. Je voulais dire, Young. Dresseur, ici présent. Et équipe Pokémon à tes côtés. Vous avez surmonté toutes les épreuves pour nouer un lien indéfectible. Afin qu'il soit chéri pour l'éternité, j'enregistre vos noms dans cette machine. Petit screen. Hop, pour la minia. Et voilà, les amis. On l'a fait. Bras net. Qui clutch à la fin. On ne l'attendait pas, mais c'est celui qui a le plus haut niveau. À quoi quoi ? Qu'on a capturé dès le début de l'aventure. Magnézone, je m'excuse. Je retourne ma veste. Émile Zola a dit, j'accuse. Moi, je dis, je m'excuse. Roi Tiflamme, le Goat. Starter exceptionnel. Libégon, bien sûr. Pareil, je retourne ma veste. Envers ce Pokémon. Et Viridium. Qui est censé être un légendaire. Qu'il n'a pas vraiment prouvé. Mais on l'aime bien quand même. Pokémon fort, Pokémon faible. Les notions sont pour les faibles d'esprit. Un vrai dresseur se bat avec les Pokémon qu'il aime. Et ouais, les mecs, on l'a fait. En 27h28. Et honnêtement, ce Pokémon noir 2 que j'avais détesté à la sortie. J'avais rachiquit au bout d'une heure. Je retourne ma veste totalement à son sujet aussi. Pour moi, il est dans le top 3 des jeux Pokémon en 2D. Si on parle vraiment de... Voilà, si on parle de la 2G, de la 1G. Derrière, je mets ça. Même si, bon, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il y a des remakes, il y a des trucs. Il y a, bon... C'est plus compliqué que ça. Mais en termes de Pokémon 2D, vraiment... Autant noir et blanc 2, c'est un très bon jeu. Autant noir et blanc 2, je ne sais pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais j'ai adoré faire ce let's play. Vraiment... Très, très grand jeu. Très, très grand jeu. Vraiment très, très grand jeu. Et le post-game, apparemment, est... Putain, on débloque un nouveau... Mais attendez, mais c'est quoi ce jeu de fou malade ? Non, vraiment... Franchement... Ils ont atteint le max du max avec la 5G. Vraiment. Le mode challenge. Vous pouvez débloquer des options ou des lieux pour d'autres joueurs en partageant vos clés. Incroyable. Sauvegarde en cours. Franchement, ouais. Je retrouve ma veste sur ce jeu. Forcément, il n'égalera jamais les deux premières générations. Mais je pense qu'en termes de Pokémon... Je pense qu'il passe devant la 4G. Pourtant, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour la 4G. Mais je pense que... Après, la 5G, il faut prendre les deux jeux dans leur ensemble pour en tirer des conclusions. Et déjà que le premier était un très bon jeu. Là, vraiment, on est sur... En termes d'univers et tout. Ils ont une maîtrise de l'univers qu'ils ont créé avec Unis et toutes les légendes d'Unis. Le premier jeu, il pose juste le lore. Et là, le deuxième, il vient l'approfondir et le... Et ouais. Franchement, très très bon jeu. Comme quoi, j'étais jeune, j'étais con. Sorti en quelle année ? Ça, 2012. 2012, j'avais quoi ? J'avais 25 ans. Ah, j'étais jeune, j'étais con. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Un peu comme vous dans le chat. Mais ça, c'est un pari, les mecs. Plus tard. Bon, ben voilà. Un épisode de plus bouclé dans ce marathon Pokémon qui se poursuivra avec la 6ème génération. Très 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 prochainement. Même peut-être plus prochainement que vous ne l'imaginez. Mais ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Franchement, une claque. Une giga claque. J'ai trop aimé. Il y avait des moments où on était vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, mais on se croirait chez les... Non. On serait cru dans un RPG médiéval, quoi. L'espèce de bateau... Bon, à l'intérieur, il est futuriste et tout. Mais quand tu vois le bateau de l'extérieur aussi, il est très futuriste parce qu'on dirait qu'il y aurait... Mais quand tu poses ton pied dedans, je ne sais pas, il y a une ambiance un peu vieux RPG. Pareil avec Getty, son sprite, avec une épée et tout. Franchement, il y a... Puis il y a la compétition, là. Les World's Pokémon, c'était trop bien, ça. C'était trop, trop bien, les World's Pokémon. Un petit arbre de tournoi sur scène devant du public. Ah, franchement, de très, très bonnes idées dans ce jeu. Malheureusement, bah... Quand vous faites des jeux comme ça et qu'ils ne sont pas appréciés à leur sortie, et j'en fais partie. Et que, comme disait Sakharo, tout à l'heure, on a regardé la vidéo en mangeant. De ce qu'ils pensaient de la 5G. Et c'est vrai que tu comprends que quand Game Freak donne tout dans un jeu comme ça. Que ce soit en termes d'univers, de graphisme. Parce que là, les graphismes sont hallucinants avec le reculant. En termes d'animation de Pokémon avec leur technologie, là, squelettique, squelettone, mes couilles. Et que derrière le jeu, il se fait incendier par les joueurs, par la critique. En disant que Pokémon ne se renouvelle pas. Que ça reste une suite bête et méchante. Qu'on est encore sur DS alors qu'il y a la 3DS qui est sortie. Et ça, je me rappelle. Ça faisait beaucoup parler à l'époque. Que pourquoi ils sortent un Pokémon noir 2 alors qu'on a une 3DS qui est là. Ils ont tout mis dans ces deux jeux. J'allais dire dans cette trilogie maintenant. Dans ces deux jeux. Et au final, ça ne se traduit pas forcément au niveau des ventes. Même si ça reste Pokémon et c'est ultra bien vendu. Mais ça ne se vend pas des masses non plus. Derrière, ça se fait incendier. Ben voilà. Du coup, en plus, encore une fois, le parti pris de ne pas mettre les anciens Pokémon. On n'a pas eu Pikachu, frère. On a fait une aventure sans Pikachu. Derrière, ils te font quoi ? Ils te font une 6ème génération qu'on va découvrir la prochaine fois. Mais qui justement, il y a des réflexes sur les routes. On te donne des starters 1G. Et c'est beaucoup plus conventionnel. Ils se sont dit, vas-y, on arrête de prendre des risques. On leur donne ce qu'ils veulent. Et puis, bonne chance, tu vois. Et comme je disais, pour avoir revu mes vidéos YouTube qui sont en privé. Où je bats la ligue dans Pokémon XY. Et à la fin, je suis en transe en mode... Oh, incroyable cette scène. Incroyable. A la fin, je suis en transe en mode... Ouais, c'est un des meilleurs jeux Pokémon auxquels j'ai joué depuis tellement longtemps et tout. Je suis vraiment en transe. Je pense... De toute façon, je l'ai vu en regardant le Let's Play de Seed. Honnêtement, je pense que maintenant, avec le recul, la 6ème génération, ça va être compliqué. On va la faire, mais ça va être compliqué. Je pense que la 5G est largement au-dessus. Et pourtant, à l'époque, la 5G, je ne l'avais pas aimée. Noir et blanc, je l'avais terminée. Je n'avais pas aimée. Noir et blanc 2, j'ai joué une heure, j'ai dit non, je ne veux pas me retaper le même jeu un an après. Ce n'est pas possible. Et la 6G, je l'ai adoré. J'étais en 100 dessus. Les fans de merde qui gueulent, du coup, ils font des jeux moins bien. Résultat, les fans continuent de gueuler. Ouais, ben oui. C'est pour ça que la vision d'artiste, au final, c'est important de la garder. Parce que, de toute façon, c'est l'être humain. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Même la 5G, moi, c'était mon second jeu Pokémon, la claque. Je pense que la 5G est en majeure partie responsable de ma Pokémon Golit. Courage. Fin ! Et voilà, c'est terminé. Le Let's Play 5G. C'était long. C'était dur. Mais on l'a fait. On va, comme d'habitude, relancer le jeu pour dire au revoir. Et puis, voilà. 27h30 de jeu. Tout rond. Du coup, tu pars sur la 6G direct. Il faut vraiment que je fasse le contenu post-game. Mais je garde mes saves. Je garde mes saves. Donc, je ne vais pas le faire là, là, là. Mais c'est ton. Je suis Spruce Ketelleria. C'est ma fille qui t'a confié ton Pokédex. Pour célébrer ton entrée au Panthéon, je vais améliorer ton Pokédex. Ok. Mais ouais, le post-game est colossal. Je pense que c'est un des plus gros post-game que Game Freaks ait fait. Game Freak. J'ai toujours Game Freaks, mais il n'y a pas de S. Je te demande bien ce que j'ai pu faire à ton Pokédex. C'est tout simple. Maintenant, il peut enregistrer les Pokémon du monde entier. Je ne peux pas me donner un starter ingé. C'est le mec qui se contredit en l'espace de deux phrases. Donne-moi un starter ingé, quand même. Parce qu'avant... Je veux bien que vous ayez une vision d'auteur. Mais donne-moi un starter ingé, quand même. Allez, donne-moi Carapuce, on n'en parle plus. Donne-moi Carapuce, on n'en parle plus. On reste bons amis. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah ! Merci pour mon Pokémon. La sœur de Matteo. Mon chatcripan, il a évolué. Mais merci de l'avoir retrouvé, Young. Arrête de faire ta timide. Sœur de Matteo. Elle n'a pas de nom. C'est un peu gênant, Young. Ces derniers temps, je rêve de Pokémon. Celui que je vois s'appelle Zoroark. Il crie ton nom, Young, Young, Young. Moi non plus. Je n'ai rien capté à ces histoires. Je vais comprendre que Zoroark, dans son rêve, a l'air d'être sur la route victoire. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Salut ! J'ai oublié. Bravo, maître. J'avais raison d'avoir... Merci, Matteo. Le sang de la veine. Le sang de la veine, Matteo. Allez, on sauvegarde, les amis. Et c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo 1h07. Pour une fois, on ne fait pas une dernière vidéo de 2h. J'ai pré-shot. Je savais que la ligue, ce serait long. Parce que je suis nul. Donc, maintenant, je sais qu'après la route victoire, il faut que je cut. Voilà. Des bisous tout le monde. A très bientôt. Pour de nouvelles aventures sur la 6ème génération. Ciao, ciao.